... Je vais vous présenter, je n'ai pas la chercheuse avec laquelle je travaille, qui est Sandra Jean-Larose sur cette recherche qui n'a pu être présente aujourd'hui. Je vais vous présenter une recherche qui est menée dans le cadre d'un Léa, d'un lieu éducatif associé sur l'académie d'Orléans-Tours, donc en partenariat avec l'IFE et en partenariat avec une autre recherche. Je l'ai mis en dernière ligne puisque ce sont deux recherches qui s'articulent dans les mêmes établissements. Le partenariat avec la recherche Révéa. Révéa, c'est une recherche qui est financée par l'ANR et qui implique plusieurs gros laboratoires dont le laboratoire EDA de Paris-Descartes, le NSCachan, l'équipe Steph et le CREAD, donc quelque chose d'assez gros. Et nous, nous sommes un petit peu le petit poussé à côté et nous menons une recherche au niveau local. Donc, je porte la recherche avec ma collègue Sandra Jean-Larose. Et puis, nous travaillons auprès de trois lycées, donc deux lycées d'enseignement général et technologique et un lycée professionnel, qui sont tous les trois situés à Orléans. Nous impliquons, donc, le principe du Léa, c'est d'impliquer des enseignants de terrain puisque c'est aussi une formation par et pour la recherche. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur une recherche collaborative au sens le plus fort du terme, développé notamment au Canada et à Genève, c'est-à-dire une recherche collaborative dans laquelle chacun apporte effectivement son expérience et son expertise, mais dont chacun repart avec une avancée. L'objectif des enseignants qui participent au Léa, c'est qu'ils puissent s'investir dans la recherche, développer la recherche et pourquoi pas s'investir ensuite dans une thèse. C'est le cas déjà d'un de nos enseignants. Donc, six enseignants de lettres, un de mathématiques, un d'électrotechnique parce que je n'avais qu'un enseignant de mathématiques et que j'avais besoin d'un peu plus de sciences dites dures et deux enseignants de lettres-histoire dans le lycée professionnel. L'objectif de cette recherche, alors le Léa, cette recherche est menée en trois ans. Donc, là, cette année, nous venons de passer la première année. L'objectif de la recherche est d'identifier les critères implicites de l'évaluation dont les enseignants sont porteurs. C'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas comme critère explicite de la performance de l'élève. Vous allez voir quelques exemples. Mais tout ce qui est totalement implicite et qui fait que certains élèves sont évalués différemment selon un certain nombre de caractéristiques implicites. Alors, ça s'appuie de loin sur tout ce qui a été développé dans l'ordre de la docimologie, tout ce qui est effet de halo, effet de contexte, effet de stéréotypie, etc. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus finement pour savoir si on a des récurrences qui sont liées aux disciplines ou aux types de disciplines en jeu. Donc, la recherche en trois temps, cette première année est une recherche... Je vais même aller en deçà de l'exploratoire puisque c'est une première année dans laquelle on forme les enseignants, on crée un groupe avec des enseignants, on les met peu à peu dans le mouvement. La deuxième année est une année qui est tournée vers l'action des enseignants. Et la troisième année a pour objectif de rentrer dans une recherche plus quantitative avec de construire des questionnaires qui seront diffusés. Sauf que l'idée, comme Mandarine l'a signalé pour ces recherches, c'est aussi de faire une exploration pour savoir quelles sont les variables que l'on va tester, variables dépendantes et variables indépendantes, sachant qu'on ne peut pas faire passer à des enseignants un questionnaire de 400 questions. C'est juste impossible. Donc, il va falloir se recentrer là-dessus. Donc, nos hypothèses sont que les enseignants ont des attentes implicites, qu'ils ne sont pas toujours conscientes, et on va en voir quelques-unes, de ce qu'ils attendent des élèves. Et que ces attentes sont en partie socialement construites en ce qui concerne les deux disciplines qu'on voulait tester initialement, lettres et mathématiques. Dans les mathématiques, j'ai fait rentrer cette dimension d'électrotechnique qui est avec un enseignant sur des classes, là encore, où l'enseignant utilise des démarches mathématiques importantes avec beaucoup d'éléments de calcul. Donc, les deux dispositifs successifs sont, d'abord, nous, c'est surtout le premier sur lequel on va s'occuper, c'est des entretiens semi-directifs de professeurs de français et mathématiques pour faire émerger les implicites, sachant que la deuxième partie, ce sont des entretiens en vue d'établir le questionnaire. La première année, ce sont nos propres enseignants qui se sont prêtés au jeu. C'est-à-dire qu'avant d'aller mener des entretiens, on les a fait subir, entre guillemets, des entretiens. Les vivre, on les a fait participer à l'analyse de leurs propres paroles, avec des protocoles méthodologiques très protecteurs, c'est-à-dire qu'en gros, on menait les entretiens, on leur donnait un duplicata de l'enregistrement, le chercheur qui avait mené l'entretien retranscrivait une partie de verbatim. La personne qui avait subi l'entretien, elle aussi retranscrivait une partie de verbatim. Et avant la présentation au séminaire, on s'entendait bien sur ce qu'on allait présenter, l'objectif étant évidemment que les personnes interrogées ne se sentent pas piégées par rapport à des éléments. Les quatre, pour l'instant, ont vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'elles ont accepté ce que proposaient les extraits de verbatim proposés par les chercheurs. Y compris certains extraits un peu perturbants pour eux. Puisque l'objectif de ces entretiens, c'était vraiment des entretiens qui pouvaient aller de façon qui pouvait être approfondie, ce sont des entretiens qui duraient facilement 45 minutes, 50 minutes, dans lesquels les enseignants donnaient à voir une partie de leurs implicites. Et quand ensuite ils s'écoutaient, certains d'entre eux ont été un petit peu perturbés quand même. Je reviendrai d'ailleurs sur notamment une d'entre elles qui s'est retrouvée confrontée à des choses qu'elles n'avaient pas forcément conscientisées. L'objectif, donc, première année, ils suivent les entretiens. Deuxième année, nos enseignants vont mener les entretiens auprès de collègues de leurs établissements et les analyser de la même façon. Et troisième année, on construit les questionnaires ensemble pour aller vers cette diffusion-là. Donc, les résultats, c'est à peu près, ça c'est un petit peu l'organisation. C'est de dire que nous participons sous forme de séminaires. Donc, on a fait pour l'instant trois séminaires. Un premier séminaire où on a expliqué, où j'ai expliqué un petit peu ce que c'était qu'un implicite. En gros, je leur ai fait un petit cours de sciences du langage. L'objectif était qu'on s'entend sur des bases communes. Et puis, de travailler un petit peu sur les attentes de la recherche. On a fait un deuxième atelier qui était un atelier plus méthodologique. C'était sur comment conduire un entretien, la difficulté de l'entretien, les obstacles de l'entretien. La psychologie et la psychologie sociale nous ont donné quand même beaucoup d'outils sur les entretiens compréhensifs. Maintenant, ce sont des outils déclaratifs. Entre le savoir et le mettre en œuvre, c'est quand même extrêmement compliqué. La prise de recul, l'acceptation, l'idée de cet entretien, c'est vraiment que dans l'entretien, l'enseignant se découvre dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il se donne à voir, mais il apprend sur lui-même aussi. Surtout quand on le confronte a posteriori à son propre entretien. Donc, voilà. C'était là sur le plan méthodologique. Et notre troisième séminaire, ça a été le séminaire d'analyse des entretiens. Entre le séminaire 2 et 3, il y a eu ces éléments-là. Donc, comme je vais essayer de faire un peu court, sans dénaturer le propos, sur les enseignants interrogés, trois enseignants de lettres et un enseignant de mathématiques, je devrais dire l'enseignanteux de mathématiques, pour l'instant, ce sont quatre femmes, puisque les trois hommes, ça aussi, peut-être quelque chose à creuser, les trois hommes impliqués dans l'équipe n'ont pas souhaité faire partie des premiers cobayes. Donc, les premières qui se sont dévouées, c'était trois femmes. Donc, les entretiens ont été menés par Sandra Jean. Donc, Sandra Jean est professeure des universités en psychologie, par Sandra Jean et moi. Et on a eu des premiers résultats, enfin, résultats, c'est beaucoup dire, en tout cas, des premiers retours qu'on a discutés. Donc, je vous ai mis quelques points qui ont été des points de discussion un peu avancés. La première, par exemple, au fur et à mesure de l'entretien, est arrivée à l'idée qu'en lettres, oui, les filles sont meilleures. Alors, je vous avais dit, on est sur des représentations qui sont construites socialement. Normalement, rien de ce que je vais vous dire n'est censé totalement vous surprendre, parce que ça fait quand même beaucoup partie d'éléments sociaux, même si ça reste des propos qui sont relayés par des spécialistes du champ, puisqu'un professeur de lettres parlant des lettres, un professeur de mathématiques parlant des mathématiques. Je tiens aussi à préciser qu'aucun de nos enseignants n'est un jeune enseignant. Tous nos enseignants ont plus d'une dizaine d'années de pratique professionnelle. Donc, les filles sont meilleures parce qu'elles ont plus à prouver. Elles savent mieux écouter l'autre en lettres, et donc, comme elles savent mieux écouter l'autre, elles l'intègrent plus quand elles écrivent. Elles écrivent pour être lues. Elles ne parlent pas à tort et à travers, contrairement aux garçons qui ont un côté beaucoup plus... Je ne fais que reciter les propos de cette enseignante. Je suis chercheur ici, je ne suis pas politicien. Donc, elles ne parlent pas à tort et à travers, elles savent mieux analyser, elles savent mieux se canaliser. C'était, voilà, propos de la première enseignante. La deuxième, je vous dis, je vous fais juste un digest, j'ai tiré les moments, sans doute que j'ai tiré les passages les un peu plus croustillants, mais d'un autre côté, j'ai tiré surtout les passages qui ont donné lieu à discussion dans les séminaires. Ce que l'enseignante numéro 2 véhicule, elle dit non, moi, garçon-fille, je ne rentre pas là-dedans. En revanche, elle dit, pour être bon en lettres, il faut l'envie d'apprendre, bon, rien de rare, il faut du courage. C'est-à-dire que l'enseignement de lettres nécessite beaucoup de courage parce que ça nécessite d'aller vers l'inconnu, d'aller vers des textes qu'on ne connaît pas, d'aller vers un univers qui n'est pas le nôtre. Et donc, le mot courage, dans son entretien, revient plusieurs fois. Un bon élève en lettres est un élève qui est courageux. Oui, j'ai oublié de vous dire, les questions de départ de l'entretien, c'était, qu'est-ce qui fait un très bon élève dans votre discipline et qu'est-ce qui fait que certains élèves, malgré le travail, seront toujours plafonnés ? Certains n'y arriveront pas. En gros, est-ce qu'il y a des éléments qui font que certains sont mieux outillés que d'autres ? Donc, l'idée, c'est le courage pour aller vers l'inconnu, ne pas se contenter des évidences. Classique en lettres, sans doute, aller au-delà des évidences. Et puis, un bon élève en lettres, c'est quelqu'un surtout qui ne veut pas des résultats immédiats. C'est quelqu'un qui accepte de travailler dur pour avoir des résultats dans longtemps. Les résultats sont différés. La troisième est, pour elle, un bon élève en lettres. C'est un élève qui doit être vif d'esprit, qui doit avoir de l'énergie. C'est quelqu'un qui doit être une personne intéressante. C'est quelqu'un qui pense, qui réagit. On a eu, avec cette troisième enseignante, tout un discours. Alors, cette enseignante enseigne au lycée, mais enseigne aussi en BTS, et disait très clairement, alors, sans dire, elle ne l'a pas dit explicitement, mais elle disait que, elle, pour le coup, c'était le contraire. Elle préférait les classes où il y avait plus de garçons parce que c'était plus dynamique, que les classes où il y avait plus de filles, qui étaient quelque chose de plus scolaire. Et donc, ça faisait moins d'élèves extrêmement intéressants sur le plan des lettres. L'enseignant de mathématiques, alors, évidemment, on ne va surtout pas généraliser vu l'échantillon, et encore moins vu qu'on a un enseignant de mathématiques, mais l'enseignant de mathématiques nous parlait de régularité dans le travail, nous parlait aussi de facilité. C'est-à-dire qu'en mathématiques, de toute façon, il y a des élèves qui ont des facilités. Un bon élève, pour cet enseignant, c'est un élève qui passe au tableau. C'est-à-dire que la participation était beaucoup plus concrétisée, objet observable, que les enseignants de lettres, les deux premières, pour qui un bon élève était quelqu'un qui participait, mais ça restait très vague. Là, ça participe, ça passe au tableau volontiers. C'est quelqu'un qui collabore, c'est quelqu'un qui est intelligent. L'intelligence, ce mot-là est venu en mathématiques, n'a pas été dit comme ça, le terme n'a pas été utilisé en lettres, qui s'accroche. Et en gros, en termes de, est-ce que, quand on est arrivé sur le genre, les filles étaient plus travailleuses, mais en revanche, il n'y avait pas d'idée que les filles étaient meilleures. c'est-à-dire qu'elles étaient plus travailleuses, ce qui faisait qu'on était moins durs avec elles, puisqu'on acceptait, a priori, qu'elles puissent être moins bonnes, puisqu'elles étaient travailleuses. En gros, il y a eu une discussion sur le fait que, est-ce que, voilà, la fille est plafonnée, qu'elle fait ce qu'elle peut, qu'elle compense son intelligence par son travail, on n'en sait rien. Et évidemment, un bon élève est un élève qui est motivé par la discipline. Alors, ça a l'air caricatural, évidemment. Maintenant, ce sont des choses qui sont vraiment apparues et qui ne sont pas apparues. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des choses qui sont apparues au début des entretiens. Ce sont des choses qui sont apparues au fur et à mesure quand on laissait parler et qu'on laissait la personne enchaîner sur elle-même et dérouler sa pensée, puisque dans l'entretien, l'objectif est de lancer et puis de s'effacer progressivement pour laisser construire un réseau de références chez les enseignants. Donc, ce sont des points qui ont fait discussion. Ce sont des points qui seront rediscutés, évidemment, qui ont été mis ensuite de côté sur la deuxième année, puisque la deuxième année, normalement, nos enseignants vont aller interroger d'autres enseignants. Et voilà, on verra. Donc, l'idée, l'étape suivante, c'est vraiment de la conduite d'entretien par nos enseignants et puis des propositions d'analyse, puisqu'on va leur demander de mener les entretiens, mais de venir en séminaire avec des hypothèses ou des propositions d'analyse. Et puis, l'idée du séminaire, c'est de dégager collectivement des variables indépendantes, c'est-à-dire des éléments intrinsèques du côté de l'élève et puis éventuellement des variables possiblement dépendantes du côté de la posture de l'enseignant. L'objectif est de voir non pas ce qui correspond, vous savez que dans l'entretien, on ne cherche pas ce qui correspond à la réalité. L'entretien ne vise pas à dire le vrai, l'entretien vise à dire les réseaux de cohérence et les perceptions. Donc, on ne prétend absolument pas être dans quelque chose d'extrêmement, d'une objectivité à toute épreuve. L'idée, c'est simplement de pouvoir s'outiller et de pouvoir construire ce questionnaire en limitant le nombre de questions et en donnant des éléments, en interrogeant des éléments récurrents. Juste, et je conclurai là-dessus, cette recherche fait écho à quelque chose, à un travail que j'ai commencé à l'époque où j'étais dans l'académie de Nice que j'ai dû malheureusement abandonner puisque c'était un peu compliqué d'aller mener des entretiens trop souvent à Nice même si cette idée était séduisante. Mais, dans des questionnaires ouverts, très ouverts que j'avais fait passer à des enseignants, des enseignants de collège pour le coup, pas des enseignants de lycée, qui avaient été analysés sur des registres linguistiques, c'est vrai que des champs sémantiques revenaient dans les propos des enseignants de lettres et des propos d'enseignants de mathématiques qui n'étaient pas les mêmes et on avait chez les professeurs de mathématiques des champs sémantiques qui étaient de l'ordre de la conquête, du dépassement qui était presque quelque chose de sportif alors qu'on avait chez les enseignants de lettres des choses qui étaient beaucoup plus tournées autour de la valeur humaine, de la relation et ces choses-là. C'est pour ça que cette recherche a été menée à partir de ces quelques questionnaires et puis, nous sommes au tout début et puis nous allons voir un petit peu. Là encore, l'idée, l'élément, par exemple, garçon-fille est un élément qui est apparu de façon prégnante. Nous avons quand même l'objectif de trouver aussi d'autres éléments dans les valeurs, en tout cas dans les critères implicites, notamment des éléments culturels puisqu'on sait que, enfin on suppose que dans certains champs, l'élément culturel, avoir une grande culture, avoir des connaissances et quel type de culture peut aussi jouer un rôle. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.